bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création du site internet aujourd'hui nous continuons avec l'élément iframe pour info nous travaillons avec l'outil cheetah de la plateforme budo ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui c'est de vous montrer comment est-ce que vous pouvez importer la carte google maps sur votre site pour cela ce que vous devez à faire c'est d'aller sur taper google maps et on va aller sur google maps vous sélectionnez votre adresse l'adresse que vous voulez afficher sur votre site on va mettre par exemple la rue et ici on va mettre mais ça va tu perds alors d'accord on va dessus et on a un oui ça peut l'où pour le moment elle est vide mais ce que nous voulons c'est de partager cette carte sur notre site donc non cliquer sur cet élément partager bon il ya ce lien on peut copier le lien mais ce qui nous intéresse ici on va prendre l'intégration donc on copie le contenu html et là on va aller dessus c'est une autre affaillement on clique sur le crayon et on va aller gérer ça on vient à réglages généraux on va virer ce lien parce que ça nous intéresse plus on met contrôler et on fait appliquer d'accord une fois que c'est fait on va enregistrer tout ça non ça doit être pris en compte j'enregistre tout ça ok c'est ok ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant c'est d'aller regarder à quoi ça ressemble en vrai parce que des fois ça peut avoir on peut avoir une certaine lenteur qui est donc là notre carte elle est là la page ici on ne voit pas bien sur un il est là elle est là pardon bon vous remarquerez que la carte c'est pas terrible elle est là comme ça c'est dans un coin sauf que notre iframe ressemble à ça ok j'aimerais quand même recharger cette page là parce que on va réactualiser parce que ça m'embête un peu que ce soit comme ça vous remarquerez que je l'ai enregistré avant de le recharger sinon on perdrait tout notre travail donc je vous fais remarquer que je vous fais remarquer que notre fm elle est elle est là vous voyez tout ça sauf que la carte est quelque part par ici c'est parce qu'on veut faire nous on veut pouvoir donner la dimension qu'on veut à notre carte ok donc pour ça on va aller tu on retourne sur cette carte là et on retrouve sur le glace généraux et on va faire quelques modifications dans notre carte donc quand je scroll dans cette carte là quelque part c'est marqué oui donc c'est la largeur et c'est la hauteur donc ce que je me rendais faire c'est de mettre 100% d'accord je vais mettre 100% et pareil pour le bas je vais mettre 100% comme ça ça va le rendre responsif en quelque part du moins je pourrais l'adapter comme je veux ok donc là j'ai montré quand c'est super de la regarder ce que je peux faire avec un dans la forme que je veux ok ça c'est ce que j'aimerais faire le centre sur cette page et j'enregistre un nouveau et on va les regarder du coup j'ai marie serpenoise j'ai mon point de repère qui est là et c'est un oui sur penoise et c'est parti après si vous y connaissez un peu en cours de point qu'au bidu et rajouter d'autres informations qui vont bien ressortir sur sur la carte pour le moment nous on se contente de d'afficher notre page et puis c'est tout après on peut quelqu'un qui vient il peut jouer dessus etc ok voilà tout ce que vous pouvez faire avec 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 l'élément iframe la prochaine fois on fera la même chose avec avec vos vidéos de de facebook si vous aimeriez créer vous même votre site internet vous faites à l'agence web adver 2 nous avons nous avons mis en place à une formation gratuite vous permet de le faire pour cela aller sur notre site adver 2 points faire scroller jusqu'au milieu de la page à peu près vous verrez un bouton c'est marqué je commence ma formation cliquez dessus et vous jouez toutes les informations pour pouvoir créer votre site en ligne nous sommes une agence web donc ça nous ferait plaisir de créer votre site internet de gérer vos campagnes que ce soit du facebook à ce groupe de google ads ou autre pour se faire un contact et nous en puissant notre formulaire cliquez sur ce bouton et vous aurez un formulaire rempli et on vous envoyer sinon envoie nous directement un mail à cette adresse ou contactez-nous via ce mail via ce numéro au téléphone n'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux que ce soit facebook ou instagram linkedin ou en tapant agence web awd ok ceci dit on se retrouve pour un prochain tuto bye bye